... Amis internautes et fidèles de Soura TV, bonjour. La journée mondiale de lutte contre la tuberculose est une journée internationale qui a pour but de sensibiliser à l'épidémie mondiale de tuberculose et aux efforts entrepris pour éliminer cette maladie. Depuis deux ans, le nombre de malades tuberculaires connaît une diminution au Bénin. Et ceci, grâce aux efforts du gouvernement, du président de la République, Patrice Talon. Où en sommes-nous réellement aujourd'hui dans cette lutte sans fin ? C'est justement pour en parler, pour avoir des éléments de réponse que nous avons invités pour vous sur ce plateau. Le docteur Donatien Akbenami, il est médecin généraliste et du centre de diagnostic et de traitement de la tuberculose de l'hôpital de Zoum Savalou-Banté. Bonjour docteur et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, cher journaliste. Ça fait plaisir de participer à cette émission pour éclairer les internautes sur cette pandémie qui couvre tout le monde aujourd'hui. Alors docteur, dites-nous, la tuberculose c'est quoi ? La tuberculose, vous savez, la tuberculose est une maladie infestueuse, contagieuse à transmission interhumaine liée donc à un régime du complexe de tuberculosis. Donc le plus répandu aujourd'hui s'appelle la bacille de coque. Donc c'est une maladie à déclaration obligatoire. Exactement. Dites-nous, est-ce que cette maladie, est-ce que ça se guérit aujourd'hui ? Si oui, quel est le processus de guérison ? Bien entendu, c'est une maladie guérie. Donc on peut guérir de la tuberculose. C'est une maladie chronique. Donc le traitement dure 6 mois. Donc dès qu'on diagnostique de la tuberculose chez un patient, il va prendre son traitement tous les jours, suivi par un agent de santé, donc par un mécin. Donc il y a deux phases, donc la phase intensive et la phase de continuation. Cette phase intensive dit deux mois, donc d'où le traitement est suivi rigoureusement par un agent de santé. Et donc on rentre à la phase de continuation et au cinquième mois, on fait un contrôle. D'ailleurs, à la fin de la phase intensive, on fait un contrôle. Au cinquième mois, on fait un contrôle. Dès que ce contrôle est négatif, on continue le traitement pour faire le dernier contrôle. Au cinquième mois, c'est-à-dire que ce contrôle est négatif, on déclare le patient guéri. Et puis ce sujet est totalement guéri, docteur ? Il est totalement guéri, donc de la maladie qui s'appelle la tuberculose. Alors docteur, dites-nous, vous en tant que docteur, vous qui êtes souvent en contact de ces tubercules, de ces malades, comment se fait-il que vous, vous êtes là mais vous n'êtes pas infecté ? Alors bien entendu, c'est une maladie à transmission inter-humaine, comme je l'ai dit, donc pas des gouttelettes, donc pas avoir rien, mais il faut, dès que nous, nous sommes devant un tuberculé, donc un douceur chronique, il y a d'abord ces moyens de prévention. Déjà depuis le bas âge, nous sommes vaccinés, parce que la tuberculose détient donc un vaccin, qu'on fait déjà derrière la naissance. Et ça nous permet donc d'avoir une humilité face à cette maladie. Mais dès qu'on a dit que c'est une maladie à transmission inter-humaine, donc déjà on se protège contre les gouttelettes, donc d'ailleurs on met le masque, on isole ces patients, donc ces patients ont un salle spécifique, spécifiquement pour le traitement, donc c'est un salle d'isolement pour suivre ces patients-là. Donc on se protège, on porte nos masques, et on lève aussi les autres, donc de porter les masques, quand ils veulent toucher, ils touchent dans les crues, donc ils ne clachent pas partout. Donc ça nous permet donc de nous isoler par rapport à ces cas-là. – Merci beaucoup docteur Akhmen Amin, Donatien. La journée du 24 dernier était considérée comme la journée internationale de la lutte contre la tuberculose. Nous savons qu'aujourd'hui le gouvernement béninois fait beaucoup pour pouvoir éradiquer ce mal, dites-nous, quelles sont les avancées que nous pouvons observer aujourd'hui dans notre pays ? – Alors là, il faut d'abord remercier le gouvernement de Patrice Talon, donc tous ses prédicits, ça aussi, et le gouvernement actuel, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits dans la lutte contre la tuberculose, au Bénin. Déjà, le traitement, elle est gratuite, avec le diagnostic de la tuberculose. D'abord, les moyens de diagnostic sont gratuits, le bilan, le jeunesse peut aujourd'hui, elle est gratuite. – Là, vous parlez de la prise en charge, c'est ça ? – La prise en charge, elle est gratuite aujourd'hui au Bénin. Donc, dès qu'un patient est déclaré positif, donc est déclaré tuberculeux, sa prise en charge du début jusqu'à la fin, elle est gratuite. Il ne fait ni l'hospitalisation, ni la prise en charge. Bien mieux encore, d'autres disent que c'est la maladie des pauvres, donc le gouvernement a encore mis en place beaucoup de moyens, donc des fibres, on les donne à manger gratuitement pour les suivre jusqu'à la fin de leur traitement. Donc, beaucoup de choses ont été faites dans ce domaine. C'est pourquoi le thème de cette quatrième journée de la lutte contre la tuberculose était intitulé, donc, « Désinvestir pour sauver » et donc « Sauver beaucoup d'euros ». Donc, beaucoup d'investissements ont été faits dans le cadre de la lutte contre la tuberculose. Et aujourd'hui, encore, le gouvernement, à travers le programme de lutte internationale contre la tuberculose, on peut encore mettre en place ce processus qui va encore aider plus les patients à aller dans une prise en charge gratuite du début jusqu'à la fin de leur séjour à l'hôpital. Mais, docteur, parlant de prise en charge, est-ce qu'il y a une sensibilisation qui est faite dans ce sens pour permettre à la population d'être informée de cet aspect de la chose ? Bien entendu. Il y a plusieurs journées, plusieurs zones de sensibilisation qui ont été faites pour que la population soit au courant, que cette prise en charge, elle est gratuite. Les médicaments se donnent gratuitement. La hospitalisation, elle est gratuite du début jusqu'à la fin. Beaucoup de sensibilisation ont été faite dans ce sens. Mais, le fait qu'il y a de nouveaux villages, parce que ces maladies, ces cas tuberculés sont dans les zones les plus réculées, donc ils n'ont pas plus d'accès à l'information. Donc, on compte sur vous, on compte sur les internautes, pour que ceux qui sont dans les zones les plus réculées puissent avoir accès à cette information et sachez et savoir qu'aujourd'hui, la prise en charge, elle est gratuite au Bénin. Peut-être qu'il va falloir challenger peut-être le métaux de sensibilisation pour pouvoir atteindre un bon nombre de populations. Docteur, lors de la célébration de cette journée au Centre national hospitalier universitaire, le représentant de l'OMS a salué les autorités béninoises pour les efforts consentis dans ce domaine. Êtes-vous du même avis et est-ce que vous sentez aujourd'hui que quelque chose se fait réellement ? Je suis parfaitement du même avis que les experts de l'OMS, parce que depuis lors, depuis que cette pandémie a été déclarée, donc on a mis en place beaucoup de processus de prise en charge au Bénin. Ça a fait que la prise en charge aujourd'hui, il fait qu'elle est gratuite, tout est organisé, bien systématisé. Ça a fait que le nombre de cas aujourd'hui diminue de jour en jour, d'année en année. Justement, c'est vrai, le ministre de la Santé a confirmé cette diminution dont vous avez parlé tout à l'heure, parce qu'il avait dit, lors de sa récente sortie, que le Bénin a enregistré 3764 cas en 2021 contre 4200 en 2020 et 4314 en 2021. Cela montre clairement que cela connaît une diminution. Alors, docteur, nous sommes presque à la fin de cet entretien. Quel conseil vous avez à l'endroit de la Béninois ? Comme conseil, aujourd'hui, pour mieux prévenir quelque chose, il faut d'abord connaître. Il faut d'abord connaître. Donc, j'exhote à tous les patients, à toute la population, à tout l'entourage d'aujourd'hui. Tout sujet qui tousse, ou tout seul, pour une de plus de deux semaines, doit se rendre à l'hôpital. Parce que notre challenge aujourd'hui, le challenge du gouvernement, c'est que tout patient qui tousse aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans un contexte de COVID, mais il faut relativiser. Tout patient qui tousse, qui tousse plus de deux semaines, doit se rendre à l'hôpital pour qu'on puisse lui faire les bars ou les jeunes experts pour pouvoir diagnostiquer la tuberculose. Dès qu'on diagnostique la tuberculose, on la prend en charge gratuitement. Parce que pour la meilleure manière de prévenir aujourd'hui, c'est de dépister, de traiter et mettre au ventre encore la chaîne de transmission. Parce qu'on a dit que la transmission, elle est purement inter-humaine, même s'il y a quelques rares cas des bovins, qu'on va dire ceux qui font qu'ils puissent les éleveurs de boeufs, les boeufs aussi peuvent quand même avoir la tuberculose, mais très rares. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, le challenge, c'est de dépister et de traiter. Donc tout patient qui tousse plus de deux semaines, doit se rendre à l'hôpital, doit se rendre à un agent de santé, pour se faire dépister, pour pouvoir bénéficier de la prise en charge qui est gratuite au Bénin aujourd'hui. La transmission est inter-humaine, parole du docteur Donassien Akwenami. Et vous aussi, c'est parce que vous avez été humain que vous avez répondu à notre appel. Merci docteur pour avoir répondu à notre invitation. Avec vous, nous avons parlé de cette maladie appelée la tuberculose et des efforts consentis par l'État béninois pour éliminer ce mal. Merci également à vos internautes. Prenez encore le rendez-vous pour un prochain numéro. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à Soha Web TV.